Le grand marché des héros de Corée que vous voyez, à l'école primaire, moi je vendais déjà la coula pour ma mère. Un homme comme ça va devenir président, il va venir se gonfler, tu deviens président, c'est moi qui ai créé le terme le bas peuple, c'est moi. Le terme générationnel, et générationnel c'est la preuve aujourd'hui, même si aujourd'hui, Dieu me rappelle, mais Dieu m'a déjà donné raison, et quand je dis à un moment donné que les jeunes sont en train de nous talonner, est-ce que je suis aujourd'hui président ? Mais ce qui est important dans la vie d'un être humain, c'est la vérité. Je suis aujourd'hui fier que je sois devant vous, le même âge, avec mon garçon, qui je me battais, je ne me battais pas pour moi, je me battais pour vous. Si je suis devant vous, je suis très fier, parce que c'est ce que j'aurais souhaité, et c'est ce que, si Dieu me permet, même mon ouvrage que je suis en train de faire, c'est ce que je vais mettre. C'est la plus grande fierté que je puisse avoir, que ce soit aujourd'hui vous. C'est pourquoi je demande à Dieu de continuer à élever, à grandir cette nouvelle génération. Bref, donc, j'ai parlé de coup d'État. Et encore, monsieur le président, quand j'ai dit preuve, pour vous dire que c'était un complot, quand la presse est allée, on dit, c'est la grande gueule qui est allée tout récemment faire l'interview au général Sekouba. On lui pose la question, monsieur le président, on dit, tu regrettes ? Pourquoi il a regretté ? Et on dit, mais tu es fâché, mais il y a un président démocratiquement élu. Qu'est-ce qu'il a dit ? Un général d'armée, il dit, il est là-bas, un soi-disant élu. Donc, un soi-disant élu, vous allez écouter, vous pouvez, donc ça veut dire ce que je dis là, c'est qu'un soi-disant élu qui n'est pas reconnaissant. Le professeur Alpha va être reconnaissant, s'il le veut, il est reconnaissant. Donc, tu lui as donné le pouvoir pour qu'il soit reconnaissant. Ce sont des choses qui sont palpables, monsieur le président. Ensuite, une autre preuve, monsieur le président. Ça, je vais laisser ça à votre discrétion, parce que si je dis ça, ça va péter. Je ne dirai pas, je ne dirai pas le nom. Parce que là, vous entendez clairement comment les choses, comment les leaders politiques ont organisé, monsieur le président. Et qui a donné la date ? Qui a donné la date ? Le professeur Alpha. Et pourquoi Secouba est parti à Massanta ? Et pourquoi Secouba, Jean-Marie Doré a parlé, comme il dirait, de l'Ulimo ? Mais c'est Secouba qui gérait l'Ulimo ? Lorsqu'il dit, il est frais, il est guinéens pour dire qu'il a fait la Sierra Leone, il a fait le combat. Mais le colonel Claude Pivier est là, tous ceux qui ont fait la Sierra Leone, qu'ils viennent devant votre Auguste Baha, faire une confrontation avec moi. Pour dire que tout ce que je suis en train de dire, c'est des manchons. Monsieur le président, lorsque cet audio dit clairement que les leaders se sont retrouvés, les fans, les consorts, et que c'est le professeur Alpha qui a donné la date, et que Secouba était parti à Massanta, c'était pour qu'à son retour, s'il y a insurrection, qu'il prenne le pouvoir. Monsieur le président, il y a quelque chose de plus palpable que ça ? Je me réserve pour l'instant. Ensuite, monsieur le président, vous savez pourquoi ? Monsieur le président, quand je vois les gens, dans dix mois, peur, je n'ai peur que de Dieu. Quand je suis dans la sincérité, je n'ai plus peur. Je vais vous dire, lorsque, monsieur le président, je qualifie. Moi aussi, je suis en train de fatiguer le tribunal. Mais je sais que, monsieur le président, ce n'est pas facile. Prenez tout le temps que vous voulez. Alors, monsieur le président, je vais vous faire voir, quand je dis que, monsieur Célou Dalin, érudit de naissance, c'est le seul leader politique, monsieur le président, ce que je vais lui dire là. Qui m'a lavé ? Qui m'a dédouané ? Les gens, ils pensent que si on parle de... On est devant le tribunal criminel, c'est avec des preuves. Il ne s'agit pas de venir raconter de n'importe quoi. Moi, je parle avec preuve. Et je donne preuve. Ah, maître, vous, je suis, vous avez changé mon nom ici, là. C'est pourquoi... C'est pourquoi le... C'est pourquoi le... Voilà. Voilà, j'ai... Silence, s'il vous plaît. J'ai retrouvé, monsieur le président. J'ai... J'ai retrouvé, monsieur le président. Silence, s'il vous plaît. Monsieur le président, je disais tout de suite que... Mon caractère, monsieur le président, je ne cherche pas à me faire plaire à un être humain, ni à une communauté. C'est Dieu. Si Dieu m'apprécie, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que j'ai pris cette nation parce que je suis allé me faire plaire à une communauté ? Non, c'est Dieu qui m'a mis dans le cœur du feu journal L'Anse-en-en-Comté pour que j'aie le pouvoir. Nous, par conséquent, monsieur le président, si je trouvais la mort, ça allait être le plus grand regret de ma vie, et pour ma famille, pour ma progéniture. C'est pourquoi je remercie Dieu et le président Doumouya, le colonel Doumouya, qui a accepté l'ouverture de ce procès. Sinon, le président Alpha, ça fait combien d'années, monsieur le président ? 13 ans. 13 ans. Un procès d'envergure où les familles sont endroiées. Il n'a pas voulu le faire. La pauvre, la pauvre, la pauvre victime, là, on dit, Diallo, qui, comment on appelle, Asmaou, cette pauvre femme, elle a tapé à toutes les portes ici pour l'ouverture de ce procès. Mais puisque le président a dit s'il venait, ça allait être autre chose. Ils ont toujours cherché à faire, à retarder le procès. C'est pourquoi on est à un procès et il faut avoir des preuves, monsieur le président. Je disais, monsieur le président, que moi, je n'accuse pas parce que j'accuse. Tout ce que j'ai dit de monsieur Toumba, c'est venu de lui. Quand il était ici, il parlait, il faisait les sourires. C'est dans ça que j'ai piégé. C'est ça, le rôle d'un officier d'état-major. Je fais semblant dans le box, je mets les paires de lunettes, je fais semblant de dormir. Les gens viennent me taper comme ça la taille. Je dis non. Les gens pensent que je suis là-bas. Quand tu parles, je fais comme ça, je fais semblant de dormir, mais ça rentre ici. Monsieur le président, le tir qui s'est perspétré contre moi, Dieu m'a donné encore la chance d'être plus intelligent que par le passé et m'a donné la sagesse. Bref, je reviens pour vous dire que les événements du 28 septembre que c'était préparé, savamment préparé, monsieur le président. Mes chers éminents, le parquet, c'est ce que vous avez besoin, parce que c'est la reine des preuves, car l'humanité a connu des erreurs judiciaires. Et ces erreurs judiciaires, jusqu'au monde moderne, ça peut encore exister. Au Moyen-Âge, il s'agissait de venir faire la grande narration, le français du Moyen-Âge, des gros mots, ou tel que les gens aimaient dire, toto koilo, koju, ainsi de suite, des narrations pour séduire les gens. On n'est plus dans cette phase-là. Le meilleur avocat là, où le meilleur accusé doit dire un langage clair, limpide, précis, même celui qui a l'école primaire puisse comprendre. C'est pourquoi je n'utilise pas des mots, je vais essayer des termes, et pour même votre attention, monsieur le président, il faudrait que, la sagesse, comme je l'ai dit, j'ai la sagesse. Donc, je vais revenir à l'essentiel, monsieur le président. Parfois aussi, il faut un peu vous détendre pour au moins un peu, voilà. Monsieur le président, mes chers éminents, le parquet, lorsque le président Alpha avait tenté d'aller au troisième mandat, il est parti en forêt, il y a les vidéos, et celui aussi, d'abord, c'est celui qui est parti. Et quand celui-là a eu un accueil triomphal, j'ai un de mes jeunes frères, Papa Koli, Kuruma, ce n'est même pas sa position, parce que ce qui me lit, c'est moi qui l'ai amené à l'école primaire. C'est moi qui lui disais, un bâtonnet plus deux bâtonnets égale combien de bâtonnets. C'est moi qui le disais. Donc, ce sentiment-là, quand il y a la vérité, je le dis, si on va en famille, on règle ça. Alors, lorsque, et là, c'est le d'Alem parti à Zirikoury, il a eu un accueil chaleureux, triomphal, presque, les gens pouvaient tomber en syncope. Alors, le ministre, Papa Koli, Kuruma, promet, il a dit, que Papa Koli, Kuruma, promet d'exhiber les archives. Il dit, Papa Koli, le ministre, Papa Koli, Kuruma, mon jeune frère, parce qu'il était ministre, son devoir, il dit, que si Dadi, c'est à Ouaga, c'est de la part, c'est par la faute de ses loupes. Vous allez voir, la réponse de cette ridi-là. Ça, c'est dans sa page, et ce que je vous dis, monsieur le président, si j'ai eu ça de la main de la Sélou, de la Sélou, d'ailleurs, tout ce que je sais dans ma vie, que Dieu, que je ne trouve pas. J'ai eu ça dans sa page. Ça fait plus de trois, quatre mois. Ça, je parle même des élections. Je vais lire. On dit, voici la réponse de celui d'Alain Diallo à Papa Koli, Kuruma. « Si des comploteurs nationals et internationals ont tout manigancé pour tuer les gens au stade et inculper Dadis, salir son nom et lui créer des problèmes, alors comment pourrais-je m'empêcher de tomber dans leur piège à l'époque en croyant comme ils l'ont manigancé que Dadis était coupable ? Comment ? Ça, c'est l'érudit qui parle. Parce que l'érudit, c'est quoi ? C'est des gens qui ne savent pas mentir. Ils sont avec Dieu. C'est lui qui parle, c'est M. C'est le dernier qui parle alors qu'il avait perdu sa vie au stade. Quel est le leader politique qui a eu le courage de dire ça ? Je viens, il dit, je ne suis pas Dieu pour connaître tout mais au fil du temps, au fil du temps, j'ai compris que c'était un complot contre lui, c'est-à-dire contre moi Dadis et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir car ils savent que je tiens à mes promesses. Il veut dire quoi ? Parce que quand il y a eu le 28 septembre, tous les leaders parlaient, tous les leaders politiques, contrairement à tout ce que c'est le président capitaine Dadis, l'agent au pouvoir qui a envoyé tomba au stade. Mais le président avait raison aussi à l'époque. C'est pourquoi il a précisé que mais avec le temps, le temps est avec Dieu. C'est seul l'homme qui est pressé. Alors, il revient, il dit, M. Celui-Dalain, il dit, voilà, je reprends, il dit, mais au fil du temps, j'ai compris que c'était un complot contre lui, Dadis, et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir car ils savent qu'ils savent que je tiens à mes promesses. La preuve, je l'ai rendu visite à Ouaga. Il m'a rendu visite à Ouaga. Je l'ai rendu visite à Ouaga et il m'a accueilli. Si tout allait toujours mal entre nous, le ferait-il ? Non. Dadis n'est pas un hypocrite. Si ça ne va pas, entre vous, il te le dit. je connais. Je ne suis pas un hypocrite. Si ça ne va pas tout de suite là, je le dis, mais je ne suis pas méchant. C'est ce que M. Dalin veut dire ici. Alors, donc, je répète mes promesses et les réitères. Une fois au pouvoir, Dadis viendra se blanchir et aura un traitement digne d'un chef d'État dans ce pays. et ceux qui ont comploté pour salir son nom et me faire tomber dans leurs pieds pour l'accuser à tort, vous le verrez et il y aura des surprises. En ce qui concerne Papakoli, bon, ça, ça n'a pas de sens. Alors, M. le Président, est-ce que le capitaine Dadis a-t-il donné quoi à M. Selou Dalin dit allô ? Un érudit ? Naissance décente qu'il puisse parler comme ça ? Quelqu'un qui était au stade, qui a la même peur qu'on voulait même le tuer, qui a pris le pouvoir ici ? On lui enlève le pouvoir. Il vient me voir à Ouagadou. Je l'ai reçu. J'ai dit, ah, il dit, mon frère, ce qui est arrivé, on n'a pas... J'ai dit, oui, mais c'est la vie. Alors, qu'est-ce que j'ai donné à cet homme-là pour qu'il puisse parler ? Mes chers les éminents maestres, M. le Président, je suis devant votre Auguste Tribunal parce que j'étais encombrant. Indadis qui restait au pouvoir, il organisait les élections. Celui qui gagnait les élections, si c'était Sidia, si c'était Dalai, je lui aurais donné le pouvoir parce que je ne connais pas mentir, je ne connais pas l'injustice. J'ai déjà pris serment à mes parents avant qu'ils ne meurent. Quand je suis avec quelqu'un, je mourirai avec lui. Quand je suis avec quelqu'un, il faut que tu me trahisses. C'est comme le cas du général Sekouba. Je prenais les bras du général Sekouba devant tout le monde, je le faisais soulever ici. Quel est le président qui peut le faire ? Je l'ai fait ici. Ce n'est pas la peur, c'est la façon dont j'ai été éduqué. Je ne connais pas tromper, je ne connais pas mentir, je ne connais pas faire le semblant si je suis dans l'amitié. Alors, monsieur le président, je... de la mort de la mort, c'est la mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo.